La Bénédiction du Seigneur Cet évangile de Marc au chapitre 10, verset 35 Vous vous souvenez que nous avons toujours deux questions D'abord, que nous dit cette parole ? Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Quel est l'enseignement qu'elle nous laisse ? Et ensuite, qu'est-ce que cette parole me dit à moi ? Comment elle me parle ? Quelle est la direction, le chemin qu'elle me donne ? Alors, bien sûr, d'abord, recevoir, je dirais, la parole Non pas comme n'importe quelle parole, mais comme la parole qui nous vient d'en haut C'est-à-dire une parole inspirée, une parole qui est remplie de l'Esprit Saint Une parole qui est censée nous guider et nous éclairer Pour cela, nous avons un passage de Saint Paul Dans la première épître aux Thessaloniciens Chapitre 2, verset 13 Et Saint Paul se réjouit et il dit Je rends grâce à Dieu, je bénis pour cette parole Donc la parole est toujours la parole de Dieu Une source de bénédiction et donc une source de joie Quand vous lisez la parole de Dieu, elle vous remplit de joie, d'allégresse, d'enthousiasme Et alors, Saint Paul donc rend grâce et il ajoute Vous ne l'avez pas accueilli comme une parole venant des hommes Mais pour ce qu'elle est véritablement La parole de Dieu agissante en vous qui croyez Voilà ce que dit Saint Paul Non pas comme une parole d'homme C'est-à-dire une parole dite les uns les autres Une parole que nous pouvons échanger Mais comme une parole divine Elle vient de Dieu Et c'est le Verbe qui nous l'enseigne, qui nous la transmet Et donc, cette parole qui est active Voilà ce que dit l'apôtre C'est-à-dire qu'elle agit D'où, voyez mes amis, ces ateliers de la parole de Dieu A la fois deux objectifs D'une part, pour connaître davantage l'Écriture Et pour l'aimer, c'est vrai Parce qu'on ne pourra pas grandir dans la connaissance Si on n'a pas cet amour pour cette parole Et puis, en même temps, comme dit l'apôtre Cette parole est active, elle est agissante Donc, chaque fois que nous nous retrouvons Ou chaque fois que vous vous retrouvez face à l'Écriture et à la parole Eh bien, cette parole de Dieu qui est vivante Agit dans votre cœur Elle est guérissante Elle est thérapeutique d'une certaine manière C'est-à-dire qu'elle console, elle apaise Elle donne même des solutions Puisqu'elle est inspirée et c'est Dieu qui parle Alors, Marc 10, 35 Que nous dit l'Écriture ? Le contexte, toujours d'abord Donc, le contexte, ce sont les disciples bien-aimés de Jésus Qui s'approchent de lui Jacques et Jean Les fils du tonnerre Et ils ont un souhait, une attente, une inquiétude Et souvent, cette inquiétude, dans une autre traduction C'est vrai aussi, passe par la mère Leur mère Mais enfin, là, l'attente est donnée Ils expriment un désir Vraiment un désir de plus, de davantage Et Jésus va leur poser la question Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Et ces deux garçons, ces deux frères vont répondre Être proche de toi Je le traduis comme ça C'est-à-dire, assis à ta droite et à ta gauche Être proche, vivre de la proximité Alors, je m'arrête sur ce premier point D'abord, la réponse, l'immédiateté Jésus a cette préoccupation Voyez, chaque fois que vous et moi Nous avons le désir d'aller plus loin De grandir, de connaître davantage Souvent, Jésus, dans la Bible, revient Sur cette attention, cette curiosité Mais que voulez-vous que je fasse pour vous ? Nous pourrions toujours dire Bien sûr, il sait très bien, il sait tout Mais enfin, c'est vite dit Non, Jésus, c'est l'amour qui parle C'est l'attention qu'il a à notre égard C'est le souhait, non pas de nous sortir les vers du nez Mais de nous laisser vraiment nous exprimer Il y a cet étonnement, ce cœur d'enfant Jésus attend vraiment que nous nous avancions vers lui Que nous nous demandions ce que nous souhaitons faire Il y a une parole de Saint Jacques qui dit Au chapitre 5, verset 7 Si je ne me trompe, approchez-vous de moi Et je m'approcherai de vous Donc, première attention du Christ Et puis, les disciples vont exprimer leur désir Et là, Jésus répond Il donne un élément nouveau Que nous n'avions pas encore dans l'Écriture Pouvez-vous boire à la coupe ? Et puis, Jésus va continuer Et il donne comme une réponse Un petit peu ce qui va se passer La coupe, vous la boirez Et le baptême dont je vais être plongé, baptisé Vous le recevrez aussi Donc, qu'est-ce que veut dire Jésus ? Voyez que déjà le Christ nous donne l'itinéraire Nous donne le chemin de notre vie Ce que nous allons vivre Comme par anticipation Bien sûr, nous exprimons tous un désir Nous avons besoin de davantage, de plus D'être encore plus proche de Dieu De vivre de sa présence De vivre de sa parole Vous et moi, nous sommes habités par ce feu qui nous brûle Nous avons soif de sainteté De vivre avec lui Et alors, Jésus nous répond Vous allez boire la coupe La coupe, c'est la coupe de l'amertume C'est la coupe de la douleur aussi C'est vrai aussi Cette coupe que va boire Jésus Cette coupe dont il va Qu'il va avoir en face de lui Souvenez-vous dans la Passion du Christ Et le baptême ? Le baptême, c'est la mort d'une certaine manière C'est vrai, le grand baptême Mais c'est le passage Cette mort, c'est un passage C'est la vie éternelle C'est le royaume de Dieu C'est la présence éternelle de Dieu C'est la joie des béatitudes C'est la Pâque Donc, oui, c'est vrai Il y aura des souffrances Et Jésus le dit Il y aura des souffrances Il y aura à boire, à vivre Cette souffrance Qui va vraiment être un passage extraordinaire Un passage de transformation Il faut bien voir, mes amis Que déjà Jésus nous enseigne la Pâque Nous avons vraiment ce passage Alors, la souffrance Devant la souffrance, nous avons deux alternatives La fuir Naturellement, nous la fuyons Ou nous sommes tentés de la fuir Parce que nous voulons nous protéger Ou la rejeter Nous la rejetons Alors, vous allez me dire Une souffrance qui n'est pas désirée Une souffrance qui arrive On n'a pas le choix Mais enfin, si Nous avons, d'une certaine manière Le choix de la rejeter De ne pas vouloir la vivre L'accepter Vous allez me dire C'est vrai que nous allons la subir Mais avec un rejet Ça sera dur Et l'autre alternative C'est l'accueillir L'accepter La vivre Comme nous le pouvons Selon les moyens que nous avons Mais vous et moi, mes amis Nous avons la foi Peut-être une foi Timide Balbutiante Mais nous avons la foi Nous croyons que Dieu est vivant Nous croyons que le Christ est venu Dans ce monde Qu'il a pris sur lui Comme dit l'évangile Toutes les misères du monde Les vôtres Les miennes Nos péchés passés Toutes ces failles Toutes ces choses qui nous font honte Parfois Il les a prises Il les a vécues Il les a éprouvées Il en a ressenti toute L'amertume Il a bu cette coupe Pleinement Et avec lui Nous avons un chemin nouveau C'est ça que Jésus nous dit Est-ce que tu veux bien vivre avec moi ? Est-ce que tu veux vivre quelque chose de plus avec moi ? Et participer ? Aujourd'hui notre vie, mes amis N'est plus centrée sur nos propres douleurs Notre propre souffrance Nous avons bien conscience Que lorsque nous répondons à l'amour de Dieu Que nous commençons à le suivre Eh bien, inévitablement Nous entrons avec lui Dans quelque chose de beaucoup plus grand Jésus nous fait participer Au monde À la douleur de ce monde À l'attente de ce monde À l'espérance de ce monde À tous les hommes Nous embrassons tous les hommes Chacun Dès que vous commencez votre prière Vous le savez bien Dès que vous commencez à regarder Dieu Dans les yeux À ouvrir votre cœur Vous avez ce sentiment Que c'est avec tous les hommes De toute l'humanité Notre prière s'élargit Elle s'amplifie Et voilà ce que Jésus veut nous dire Voilà ce qu'il voulait dire déjà À ses deux frères Et ce qu'il nous laisse aujourd'hui Comme enseignement Pour tous les hommes Notre prière embrasse toute l'humanité Et tous les hommes Et nous venons Nous venons devant le Christ Oui, pour répondre Nous voulons davantage Nous voulons être comme toi, Jésus C'est ce que me dit cette parole, mes amis Et comment elle me parle Bien sûr, nous pourrions toujours avoir Comme une crainte Un sentiment d'indignité Je l'ai C'est vrai, je vous l'avoue Je le confesse Un sentiment de ne pas être à la hauteur J'ose même dire Un sentiment Peut-être de ne pas être vraiment sincère Ce n'est qu'un sentiment Parce que Dès que vous commencez à exprimer Ce que vous dites Même si les mots vous dépassent Même si vous avez le sentiment Que les mots vont trop loin Et qu'en face C'est comme s'il y avait une voix en vous Qui vous disait Mais tu ne sais pas ce que tu dis Tu parles De quoi es-tu capable Tous ces doutes que nous avons Tous ces sentiments De ne pas y arriver De ne pas pouvoir Tout ça, ce n'est pas l'Esprit Saint L'Esprit Saint, mes amis, je le crois C'est l'intuition profonde Que vous et moi nous avons Que le Christ est avec nous Et qu'il veut nous Nous tirer vers le haut Et qu'il va le faire Qu'il veut nous élever Encore plus loin Et que notre mission Ne se limite pas A cette terre Nous le savons bien Puisque nous sommes créés Pour l'éternité Entre parenthèses J'ai mes petites phrases Je dirais Mes amis du ciel Que j'aime beaucoup Il y en a une d'entre elles Qui m'est chère C'est Madeleine Delbrel Et elle a un jour Elle a dit cette parole Que je vous confie Il faut vivre comme des gens Pour qui l'essentiel Est éternel J'aime cette parole Parce qu'elle est profondément biblique Et c'est ce que Jésus veut nous dire L'essentiel que nous avons C'est l'éternité Et l'éternité C'est l'amour infini de Dieu C'est la présence continuelle De Jésus dans notre vie C'est la vision La béatitude C'est vivre avec Dieu Mais mes amis Nous le sommes déjà Nous sommes déjà dans l'éternité Puisque nous avons été créés pour cela Même si nous sommes limités Et combien parfois Nous pouvons nous plaindre De toutes les limites De cette chair De cette humanité De cette sensualité De la terre De tout ce qui nous rapproche De tout ce qui nous attire vers le bas Et de tous nos attachements Mais nous avons été créés pour l'éternité Alors restons bien sur cette parole Vous la boirez Dit Jésus Vous serez plongés dans le même baptême C'est-à-dire Vous vivrez la Pâque Et Jésus nous le dit Donc nous n'avons pas nous inquiété Voilà ce que me dit cette parole Puisqu'il nous le dit Puisqu'il nous le dit Et comme avec assurance Vraiment il nous laisse ce témoignage Et puis il rajoute cette parole Le Fils de l'homme Retenez-le bien Nous sommes dans l'évangile de Marc Au chapitre 10 Verset 35 à 45 Le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir Mais pour être servi Et donner sa vie En rançon Pour tous les hommes Et bien dans cette dernière parole Nous avons la condition du disciple Deux choses Deux piliers Où nous pourrions dire peut-être Une double mission Servir les hommes Servir comme le Christ Non pas simplement Nous pouvons servir et faire de bonnes choses Encore une fois Comme disait Mère Thérésa Il y a beaucoup de personnes Pour faire de grandes choses Très peu Pour faire des petites choses Servir Servir et les aimer Aimer chaque personne L'aimer de tout notre cœur Peu importe Nous n'avons pas à nous juger nous-mêmes Mais avoir envie de les aimer Ça me paraît essentiel Et puis donner sa vie Évidemment nous n'avons pas le choix Mes amis Puisque notre vie ne nous appartient pas Elle appartient à Dieu Voilà une double mission Une double mission Qui est d'aimer Ça c'est le don que nous faisons D'aimer De servir tous ceux et celles Qui nous entourent Et qui vivent avec nous Et alors Je termine Par cette parole magnifique Peut-être qui vient Je dirais couronner Cet itinéraire Que le Seigneur nous enseigne Et cette page de l'écriture Que nous sommes ensemble En train de méditer C'est ce que dit saint Paul Saint Paul, notez-le bien Dans l'Épitre aux Hébreux Chapitre 4 Versets 15 et 16 Voilà ce que dit saint Paul Il faut bien le retenir Et le garder en mémoire Et peut-être le répéter L'apôtre dit Avançons-nous en toute confiance Avançons-nous donc Il dit-il avec assurance Vers le trône de la grâce Pour obtenir miséricorde Et recevoir en temps voulu Le secours dont nous avons besoin Avançons-nous avec assurance Oh comme j'aime cette parole Oh comme j'aime cette parole Et comme je le souhaite pour vous et moi Avançons-nous Bien sûr que nous avançons Bien sûr que chaque fois Que nous écoutons la parole de Dieu Nous faisons un pas de plus Chaque fois que vous méditez l'écriture Que vous vous présentez devant Dieu Que vous ouvrez votre main Vos mains et votre cœur Nous faisons un pas de plus Dans l'amour Dans la sagesse Dans la vie éternelle Dans l'éternité Et l'apôtre dit Faisons ce pas Avec assurance En toute assurance Qu'est-ce que veut dire l'apôtre ? Eh bien moi ce que me dit l'écriture Parce que souvenez-vous C'est toujours ce que vous dit l'esprit A moi ce que vous dit l'esprit saint Sur le moment Instantanément Immédiatement Quand vous lisez la parole Immédiatement l'esprit saint Vous dit quelque chose Retenez cette parole Elle est pour vous C'est Dieu qui vous la donne En tout cas moi je vous transmets Ce que je reçois immédiatement L'assurance L'assurance pour moi C'est synonyme de bonheur De joie De confiance D'abandon Ce sont tous ces mots à la fois L'assurance c'est synonyme aussi de force Voyez Cette force de l'intérieur Cette force du cœur Cette force qui vient de la foi L'assurance pour moi C'est aussi la foi J'ai foi en Dieu J'ai foi en l'amour immense Infini, éternel De mon Dieu Qui m'aime Qui m'aime Et qui ne peut pas m'abandonner Qui ne peut pas me lâcher Me laisser là où j'en suis Qui me relèvera De toute manière Si je tombe Si je dérape Qui me soigne Si je suis triste Si je suis triste ou affligé Qui me console Donc c'est ça pour moi Cette assurance Cette grande assurance J'aimerais que dans Cette belle page de l'écriture Nous puissions recevoir Et méditer Garder dans notre cœur Ce beau témoignage Je vous laisse Avec Avec le Christ Avec saint Paul Je vous laisse Dans cette joie D'être disciple De l'amour Disciple du royaume Dans l'assurance Que nous obtenons Toujours le secours Dont nous avons besoin L'assurance De la foi De la confiance De l'abandon Dieu est venu dans ce monde Il nous a donné La vie éternelle Il nous a donné La joie de le servir A vous et moi Mes amis Il nous a donné la foi Incroyable bonheur Un don immense Avec assurance Je m'avance Parce que Tout ce qui est autour de moi Est donné Tout est donné gratuitement Que je regarde autour de moi Que je rencontre les personnes Que je contemple la nature Que j'ouvre aussi Le frigidaire Ou que je vois Que je me mette à table Tout est don Tout est gratuité Amoureuse de mon Dieu Qui m'aime Alors je viens avec vous Dans cette même assurance Cette même foi Pour bénir Dieu Et rendre grâce à Dieu Je vous aime mes amis Et que l'amour de Dieu Soit toujours avec vous A bientôt Dans une méditation De ce petit séminaire Des ateliers De la parole de Dieu Je vous envoie Comme des brebis Des brebis Au milieu des loups Je vous envoie Comme des brebis Je serai toujours Avec vous Je vous envoie Comme des brebis Des brebis Au milieu des loups Je vous envoie Comme des brebis Je serai toujours Avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada